Hello mes petits mochis, on se retrouve pour un nouveau vlog japon et le programme d'aujourd'hui c'est encore et toujours du shopping Oui, on va aller à Kiabara aujourd'hui et on va finir notre shopping, nos cadeaux etc Moi je vais m'acheter une nouvelle j'ai eu Bref, donc du coup je vous emmène avec nous, ça sera peut-être plus un vlog combiné, je verrai bien Parce que je sais pas si je vais vous filmer beaucoup de choses, on verra Mais en tout cas c'est parti et je suis enrhumée, évidemment il a fallu que je tombe malade Donc voilà, c'est génial Bref Donc voilà, il fait meilleur que ces derniers jours en ce moment, enfin on a plus trop de pluie Donc ça c'est plutôt cool, il se verra que la journée ça passe bien Je ne vous ai même pas montré la vue d'ici, en fait je ne sais même pas si je vous avais fait un room tour quand on est arrivé Parce qu'on a cette petite machine, je ne suis pas sûre de vous l'avoir montré Juste là, qui est vachement pratique En fait à l'intérieur ça se présente comme ceci Vous voyez il y a des cintres etc Et en fait ça permet de sécher et de défroisser les vêtements et de les rafraîchir Bref, c'est pas comme un fer à repasser Mais c'est franchement trop pratique, vous auriez vu l'état de ce t-shirt avant que je le passe là-dedans Il était plein 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 de plis et là limite on dirait que je l'ai repassé Donc c'est impeccable, désolée j'ai dû vous donner le tournis On s'est dit qu'on allait retester le McDo Et cette fois-ci j'ai pris un poulet teriyaki Donc ça va me changer de ce que j'ai habitué Et un petit attaque le paille au dessert C'est une crème qui a choisi Oreo Et un gros burger J'ai acheté un petit cadeau à mon chéri Il est tellement pressé qu'il est déjà en train de l'ouvrir Je l'ai déjà ouvert Et c'est lequel alors ? Eh en mode Zelda ? Oui c'est lui Trop fort ! J'adore ! Ce midi on a mangé McDo Et je tiens à dire que le burger poulet teriyaki est vraiment très très bon Par contre je peux vous dire une chose Être malade au Japon c'est vraiment vraiment nul Parce que quand t'es enrhumé T'as envie de te moucher genre toutes les 5 secondes Et ici t'es pas censé te moucher dans la rue Donc c'est un petit peu la merde Et c'est un petit peu le Coucou, on est rentré d'Akiabara où on a fait quelques petits achats juste là et je voulais, j'ai eu plusieurs trucs un peu au hasard donc je vais les ouvrir avec vous. Si j'enlève ça fait de la musique ou quoi ? Et Chéri Chou il va peut-être vous montrer son truc parce que ça va être à la musique carrément. Ouais mais si je m'enlève ça va faire de la musique et tu t'imagines mon truc dans l'avion ? C'est quoi d'être ? Est-ce que je le fais ou pas ? C'est toi qui vois. Je vais vous l'essayer. Vas-y. On te voit pas sur la vidéo ? Il est quota. Il est trop content. Moi j'ai acheté des petits porte-clés Inuyasha. J'ai pas vu grand chose d'Inuyasha alors quand je les ai vus j'ai dit qu'il m'enlève pas. Et du coup il y avait aussi saucisse c'est une petite glace et c'était au hasard alors j'espère que j'en ai un que j'aime bien parce que sinon je serais très triste. Désolée pour la musique. Bon je vais pas ouvrir. Non c'est pas un que je voulais je suis tristesse. En fait c'est pas une glace c'est un badge. C'est le même que lui. Je suis trop la tristesse. Je voulais pas du tout lui. J'aurais dû en prendre deux. Je suis tristesse. Sinon j'ai aussi ce petit gachapon. Bon moi je vois clairement à travers mais voilà. de SAO donc de la nouvelle saison. A la base j'aurais voulu celle qui en a 10. J'ai pas encore vu la nouvelle saison donc je sais pas qui c'est mais bref. Mais j'ai pas eu elle. Si j'arrive à vous l'ouvrir je vous montre. J'ai eu ce petit là. Le porte-clés est trop chou. Bon c'est pas tout à fait lui que je voulais mais il est trop chou quand même donc je suis contente. Ils étaient tous trop mignons en même temps. Je savais que j'allais pas trop être déçue. Bref. Et la dernière chose que j'ai pris c'est cette petite chose là. Le smith key. J'en avais vu sur certaines stories. J'avais trop envie de m'en prendre un. Je savais qu'ils en faisaient au renard doré à Paris. Et là quand je l'avais vu je me suis dit autant que je l'achète au Japon tant qu'à faire. Surtout que je suis sûre que ça m'est revenu moins cher du coup. Donc voilà. J'ai dû payer 400 ou 500 yens un truc du genre. Donc on va l'ouvrir. Ils mettent toujours une tonne de scotch. Je vais vous l'ouvrir si j'arrive à vous l'ouvrir. Je viens de défoncer la boîte. Il y a un truc de mal. Alors. Oh. Voilà. Oh. Il y en a beaucoup. Alors lequel j'ai ? Il y en a un que je voulais mais je pense que je n'ai pas lu comme par hasard. C'est pas celui que je voulais mais il est trop mignon quand même. Il est trop chaud. Donc voilà c'est fluo et je vais pouvoir le mettre sur le rebord de la bibliothèque. Donc c'est cool. J'aime beaucoup. Donc je suis contente. Je suis contente. Et j'ai aussi acheté une figurine de Keihon que j'ai hâte de tomber sur la bibliothèque aussi pour aller à côté de Nyui. Celle-ci c'est celle de Agonia. En fait d'aller à Aikyabara ça m'a donné envie de regarder plein de nouveaux animes. Si vous avez des animes, surtout des animes musicaux à me conseiller n'hésitez pas parce que j'ai envie d'en regarder des nouveaux dans le style de Keihon, Lovelife et tout ça. Voilà. On a rien acheté d'être intéressant. Si c'est ça. Ah oui si j'ai acheté ça aussi. C'est grand mignon. On l'est plus cultivé d'entre vous. Je sais plus son nom. C'est Chi je crois qu'elle m'a dit. C'est la copine de... Et on a acheté ça. On a enfin trouvé le Coca Clear. Trois jours avant de partir. Bon c'est le Clear Lime mais voilà. Donc on va venir goûter. C'est du Coca-Cola transparent. Bon tu viens goûter ? Oui. Ça sent exactement comme du Coca. Et je suis sûr que ça a le même goût du Coca. Ça a un goût du Coca parfumé. Ouais. C'est trop rigolo que ce soit transparent. Mais par contre oui c'est ça qui est bizarre. Bon bah j'imagine que du coup c'est encore plus chimique la nuit. Qui ça qui ça ? Les rémis de minuit. Ils m'entraînent jusqu'à l'insomnie. Qui ça qui ça ? Les fantômes de l'ennui. J'aime cette fille sur talons aiguilles qui se dérange. Ah ça veut dire qu'elle se mouche moi mais bon après. Bon ça va t'es pas obligé de souligner que je suis arrivée. Bon on a encore rien trouvé à bouffer. Donc du coup on a fini où ? Au Lausanne. En vrai on avait quand la flemme. Et puis sur tout. On avait pas très faim pour ça. Voilà ce qui arrive quand tu manges de la viande pendant 3 semaines au Japon et que t'as pas l'habitude. Tu finis par avoir envie de salade. Je crois que je vais rentrer. Je vais manger des salades genre pendant je sais pas combien de mois. J'en peux plus te bouffer de la viande. Je supporte plus la viande. Rien que de boire du poulet c'est... Ah on me voit merde. Bref une salade ça va faire du bien. Même si je crois que je vais même pas manger l'ac en plus. Ah quoi qu'ils ont l'air pas trop mauvais. Et j'ai pris ça aussi en dessert parce que ça fait un moment que je veux goûter. Ça a l'air bon ces petites glaces. Bon on va se regarder tranquille et du coup je vous dis à demain. Soit pour la suite de ce vlog soit pour un nouveau vlog. Vous verrez bien. Des gros bisous mes petits mochis. Bye bye !